À l'autre bout du monde, aux antipodes, même Emmanuel Macron arrive ce matin, Jacques, en Nouvelle-Calédonie. Le début d'un périple de cinq jours pour le chef de l'État en Océanie. Emmanuel Macron se rendra également cette semaine au Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Quelques heures seulement après son arrivée à Nouméa, le chef de l'État répondra aux questions de TF1 et de France 2 à 13h à la mi-journée. Alexandre Chauveau, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Nouvelle-Calédonie. L'interview est attendue, elle vient clôturer les fameux 100 jours qu'Emmanuel Macron avait fixés en avril dernier. Oui, absolument, prise de parole attendue, longtemps repoussée et qui intervient donc dix jours après le 14 juillet. L'Élysée a hésité sur la forme. Il a notamment été question d'une lettre au français dans la presse régionale. Ce sera finalement le 13h de TF1 et France 2, manière de boucler la boucle alors qu'Emmanuel Macron avait choisi ce même format deux jours après l'adoption de la réforme des retraites en mars dernier. L'interview se fera donc à distance depuis Nouméa et le chef de l'État a donc prévu de faire le bilan des 100 jours. Il devrait aussi livrer sa lecture des émeutes qu'il n'a jusqu'ici que très peu commentées. Réclamant du temps pour en comprendre les raisons, le président devrait enfin fixer le cap sur la rentrée et les chantiers qu'il souhaite mettre en avant. La question de l'ordre et celle de la planification écologique notamment. Alors pas de nouvelles annonces nous dit-on, mais après avoir pris la parole en ouverture du Conseil des ministres vendredi, Emmanuel Macron a sauté un moment plus direct et pédagogique avec les Français. même si en parlant en plein cœur de l'été, l'impact risque d'être un peu plus faible. Interview enregistrée dans les conditions du direct, deux heures avant sa diffusion, à 20h, heure locale ici à Nouméa. Alexandre Chauveau, envoyé spécial d'Europe en Nouvelle-Calédonie.